Monsieur Sankara Binkartoumou, bonjour. Bonjour, encore une fois, Kemal. Comment vous allez très bien ? Par la grâce du théo, on est là, on continue de bousculer, ça va quand même. Sankara, homme politique, ancien militant des mouvements citoyens, aujourd'hui le Nord qui vous est nouveau, chef de l'exécutif et provincial. Comment vous avez accueilli cette nouvelle ? Tout d'abord, on vous souhaite les bienvenus, on vous souhaite les bienvenus, mais nous, en tant qu'intègres politiques, nous pouvons dire que le peuple du Nord qui vous a besoin de la levée de l'étang de siège. C'est ce que le peuple réclame. Le peuple n'a pas besoin de changements de X à Y. Et c'est ce que le peuple continue de revendiquer. Mais quand même, nous lui donnons des bénéfices, des doutes, de voir que s'il va aussi continuer de restaurer la sécurité au Nord qui vous est particulièrement dans la ville de Goma. Vous revendiquez la levée de l'état de siège et portat, la sécurité n'est pas rétablie, la moitié, presque le territoire est des retours sous occupation, mais si nous n'en parlons pas, c'est n'y en a pas. Nous restons convaincus qu'avec ou sans l'état de siège, la sécurité sera au Nord qui vous, la sécurité sera à Goma. Pour nous, on continue de dire et de revendiquer au effort que l'armée doit se concentrer au front et le pouvoir du civil doit retourner. Il doit continuer de fonctionner dans la normalité. C'est seulement ça. Mais l'état de siège, il n'y a pas question de pouvoir civil. Vous connaissez, vous êtes juriste. Bien sûr, nous sommes juristes. L'état de siège, c'est pour l'armée. Et c'est pourquoi nous, nous sommes des celles qui continuent de croire que les civils doivent retourner. Pourquoi les civils doivent retourner ? Aujourd'hui, si une fois les civils retournent, il y aura l'Assemblée provinciale qui va aussi retourner. Et si l'Assemblée provinciale retourne, l'Assemblée provinciale continuera de contrôler le fonctionnement des institutions. Mais aujourd'hui, avec l'armée, l'Assemblée provinciale est suspendue. On ne sait pas comment la gestion de la République continue de se passer. Avec l'armée, il y a des droits de manifestation. Il y a beaucoup de droits qui sont un peu restreints parce que nous sommes dans le régime exceptionnel de l'état de siège. Droits de manifestation, mais vous manifestez toujours pendant l'état de siège ? On ne vous empêche pas de manifester ? C'est vous qui le dites. La preuve très éloquente est que le jour de l'enterrement, il y a eu répression. Quel enterrement ? Il y a eu des enterrements depuis la création du monde. Là, je suis en train de parler de l'enterrement qui était de nos compatriotes oisalens qui étaient abattis les 30. On avait reprimé... Le carnage de l'église mystico-religieuse. Tout à fait, c'est à ça que je parle. Il y a eu répression des manifestants qui étaient en train d'aller enterrer. Dans moi-même, j'étais victime de cette répression-là. Ce qui veut dire qu'on a besoin, pire et simple, de la levée de l'état de siège. Mais comme notre président a toujours écouté le peuple, comme son slogan c'est « Le peuple d'abord », nous croyons qu'il va écouter ce que le peuple dit. Parce que le peuple était en train de réclamer le départ de la Monisco. Et quand le président était au tribunal des Nations Unies, il a encore répété ce que demandent le peuple. Nous croyons qu'il va encore écouter que le peuple n'a pas besoin de changer X ou Y, mais le peuple a besoin de la levée de l'état de siège. Et comme vous parlez le chef de l'état, Fatih Bétan, sur les tribunes des Nations Unies, comment vous avez apprécié son discours ? Il a assuré, le président a assuré, il a représenté valablement la République. Représenté valablement la République, il n'a pas mâché sa langue en disant que c'est le pays des porcs à gamme qui continue de nous agresser. Parce que même les rapports, les experts des Nations Unies continuent de les témoigner. Il a dit ça haut et fort. Il a encore assuré en disant que le peuple congolais veut que la Monisco puisse partir. Nous avons été contents de tout ce qu'il a dit, parce qu'il a rapporté tout ce que les citoyens et l'Anda continuent de réclamer tous les jours. Est-ce que vous croyez-vous que la Monisco va partir ? On peut quitter et il va chouler ? La souveraineté nationale appartient au peuple congolais. C'est clair à l'article 5 de la Constitution. Et comme le souverain primaire qui nous sommes a déjà décidé de l'heure de départ, il sera obligé de partir. Je vous remercie de l'article 5 de la Constitution. Vous êtes juriste. Bien sûr. Il y a ce qu'on appelle la continuité et la continuité des institutions. En vertu du principe de parallélisme et d'informe, qui veut dire tout simplement, une loi doit être abrogée par la même personne qui lui a établie. Une même personne qui a établi une IMA, et c'est lui-même qui a encore la même compétence d'échanger et de mettre quelqu'un d'autre. Mais selon le VPM de l'Intérieur, Peter Kazadi, qui était à Goma, a indiqué que c'est sur l'instruction du chef de l'État que le vice-premier ministre et ministre de la Défense a pu nommer le nouveau commandant, le nouveau gouverneur militaire du Nord. Bien sûr. Et c'est pourquoi, vers du principe de parallélisme et d'informe, nous pouvons continuer à croire qu'il serait mieux qu'il y ait l'ordonnance présidentielle qui va aussi le confirmer. Parce que s'il y a eu l'État de siège, toutes ces nominations de NIMA à Peter... par l'ordonnance présidentielle, il faudrait encore qu'il y ait l'autre ordonnance présidentielle qui va le changer pour quand même permettre qu'il soit un peu légalisé là. Et pour terminer, comment se porte le processus électoral ? Parce que vous êtes candidat à député national dans la ville de Goma. Comment vous préparez la campagne ? Comment évoluez-vous pendant cette période de la pré-campagne ? On continue d'abord de remercier la population de Goma qui continue de nous donner l'occasion de nous écouter. On continue de montrer à la population de Goma l'avantage qui peut être à l'aide de choisir un homme comme Sankara Benkavtoumoua. On continue de montrer à la population de Goma le pourquoi de notre motivation de se porter comme candidat. Nous pensons que les élections approchent d'un 2 ou 3 mois et nous croyons que nous serons parmi ceux qui vont célébrer encore parce que la victoire du peuple sera respectée. La motivation pour aller à Ségé à l'Inguale, est-ce que la motivation c'est pour le peuple ou c'est pour les 21 000 dollars ? Si une fois on pourrait avoir la motivation d'avoir des 21 000 dollars ou d'avoir l'argent, il y a d'autres choses en quelles on peut faire. On peut faire des commerces et on peut faire l'entrepreneuriat qui réminère bien. Mais nous sommes convaincus qu'on fait la politique parce que c'est par conviction. On fait la politique pour nous, c'est une vocation. On fait la politique tout simplement parce qu'on veut aller défendre le peuple. On ne fait pas la politique parce qu'on veut s'enrichir. Déjà, il y a l'erreur à la base. Monsieur Sankarabine, carte-moi, merci pour l'entretien. C'est un autre de vous dire merci beaucoup.